Bonjour, Pascal Marin, professeur en philosophie au pôle théologie, philosophie et sciences religieuses dans l'unité de recherche, confluence, science et humanité de l'UCLI. Mon thème, le SARS-CoV-2 et le monde en péché, le vide, la blessure, l'être au monde. Depuis le début de la pandémie du Covid, le monde vécu avant s'est trouvé en diverses manières empêchées. Assignation à résidence, restriction des possibilités d'action et de déplacement, de visite, de loisirs, avenir voilé d'incertitude. Corrélativement à ce dysfonctionnement du monde habituel, l'espace virtuel du télétravail, des relations sociales distanciées, est devenu envahissant, jusqu'à saturer l'expérience d'écran et de présence virtuelle. Entre déficience du réel et hypertrophie du virtuel, en remettant les habitudes en question, en faisant jouer des lignes qui semblaient évidentes, cette crise du monde rend visible des choses qu'on ne voyait pas. En effet, qu'est-ce qui se montre à la faveur de la crise pandémique dans ce brouillage du monde commun ? Le monde dont nous parlons appartient à une époque singulière du devenir de notre civilisation mobilisée par la découverte scientifique et l'invention technique. Cette époque, qui s'ouvre au XIXe siècle, a pris conscience, peu à peu, de l'historicité de tout ce qui existe. Les ressources classiques de symbolisation de la vie, tant religieuses que politiques, s'en voient alors socialement déstabilisées. Depuis plus d'un siècle et demi, des philosophes, en particulier les Allemands, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger et plus récemment Peter Sloterdijk, nous ont aidés à comprendre la période. À leur école, il est possible de modéliser la situation actuelle comme vécue à l'articulation de trois phases. Premièrement, l'épreuve d'un vide, d'une perte de sens. Deuxièmement, la souffrance de cette perte qui réveille en l'humain une conscience d'être vulnérable et d'avoir à résister, à lutter pour vivre. Troisièmement, la révélation qu'il nous est possible de réinventer nos manières de vivre au monde, d'être au monde. Trois phases donc, le vide, la blessure, l'être au monde. Mais cette séquence, à trois termes, n'est pas chronologique. Elle n'a rien non plus d'automatique dans le passage d'une phase à l'autre. Celle-ci coexiste plutôt au présent en des proportions diverses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada